... Chers collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, j'ai un commentaire sur le programme. Ensuite, on va parler un peu des problèmes d'organisation de travail. Monsieur le ministre, vous savez qu'on parle de budget, de coût. Donc, c'est l'utilisation des ressources qui sont rares. Or, les demandes, là, sont multiples, on le sait. Il y a beaucoup de villages au Sénégal, trop de communes. Et donc, si on se met à les regarder du point de vue de la demande, on aura évidemment beaucoup de mal à les satisfaire. Je me suis intéressé au PUDC parce que Macky Sall est venu, nous a dit, j'ai le PSE et puis après, le PUDC. Moi, on m'a appris que quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Et la raison pour laquelle j'ai regardé ça de très près et je me suis aperçu que vous aviez des arriérés de paiement. Moi, le DG, ça ne lui a pas plu. Il est sorti, il m'a insulté, c'est son problème. J'espère qu'avec les 10 milliards que votre ministère va recevoir, donc dans le cadre de la RFR2, donc vous allez pouvoir payer les arriérés des entreprises qui ont fait des forages, qui ont fourni des moulins, etc. Et vous le savez, tout cela existe. Si vous voyez le Bourse Familiers, monsieur le ministre, vous-même, vous reconnaissez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour trois raisons. D'abord, il vous avait dit qu'il y a des passagers clandestins. Moi, j'ai amené, nous avons amené, il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit. Nous, 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 on n'a pas 5%, 10%, ça fait beaucoup. 10%, c'est 3 milliards de francs CFA, 5%, ça fait 1,5, je fais 1,5 dans le quotidien. Donc, si vous acceptez déjà des pertes de ce niveau-là, ça me paraît extrêmement important. Nous, 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 nous avons fait des bourses familiales, nous, 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au Mexique. Déjà, le Brésil a expérimenté avec nous, dans un état particulier où il n'y a que des noirs, ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. Donc, à mon avis, votre affaire-là ne marche pas. Monsieur le ministre, vous avez un grand ministère. Vous m'avez dit d'ailleurs, je vous le disais, Oumar Youmaq, Oumar Gaye, le secrétaire d'État, le ministre de la Femme. Ce qui est le plus important, c'est que vous avez le plus grand ministère. Vous avez le plus grand ministère. Makisal, le président Makisal, n'est pas le premier ministre. Il n'est pas plus fort que 5 ans. Je ne sais pas. Il n'y a pas le premier ministre. Il n'est pas le nom. Il n'y a 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 pas envie. Il n'y a pas le nom de ce premier ministre. Il n'y a pas besoin de le nom. Alors, le ministre, Mais en réalité il y a le premier ministre caché. C'est le secrétaire d'État. Oumar Youmaq, Oumar Gaye, madame la femme, Mme la ministre de la Famille. Vous avez, vous, le plus gros ministère de ce pays-là. Lui, c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc, monsieur le ministre, à mon avis, vous n'allez pas y arriver, parce qu'il y a une york yorki. En réalité, on le sait bien, je le dis, je le répète, ce que vous voulez, c'est que la dynastie Faisal domine ce pays-là et mette en place un émirat gazier. Nous, en unité, en unité, 535 ou 535, ce n'est rien d'autre que 5 mandats à l'horizon 2035. Vous avez dit, je vous le répète, je vous le répète, vous êtes en bouillibourg, vous êtes en bouillibourg, vous êtes en bouillibourg, vous êtes en bouillibourg. Assalamu alaikum wa rahmatullah.